Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice tympinop dans le nord de la France et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui c'est celui-ci. Je me suis fait un petit plaisir, moi qui suis une grande buveuse de thé, c'est un petit étui dans lequel vous pourrez disposer un sachet de thé et puis un petit chocolat parce que quand même on va pas on va pas se laisser abattre. Voilà on va réaliser ce projet tout de suite. S'il vous plaît pensez à cliquer sur le petit pouce et c'est parti ! Pour réaliser cet étui il vous faudra un morceau de papier cartonné qui mesure 21 cm sur 7. On va marquer les plis de la manière suivante à 8 cm, 9, 10 et ensuite 17 et demi. Je garde ma planche parce qu'on va encore l'utiliser après mais on va y faire un petit point à 3,5 cm donc au milieu et puis une diagonale qui part de ce point jusqu'en bas à droite et la même chose en bas à gauche. Et puis on va repositionner le papier dans ce sens-ci cette fois-ci donc avec notre pointe à gauche et il nous faut une ligne à 2 cm mais seulement à l'intérieur du triangle. Là j'ai plus besoin de la planche de marquage par contre je garde le stylet parce qu'on va encore tout ça, ça va aider à nos plis à la fin, enfin tout de suite. On va aussi marquer une ligne verticale qui part de ce coin vers le haut. Et maintenant on peut marquer nos plis. Je vais bien rabattre donc ces morceaux doivent normalement venir bien au milieu comme ceci et ensuite notre pointe vient vers nous. Voilà. Donc il faut être un peu ferme avec le papier à ce moment-ci sinon il a tendance à partir un peu de travers. On pourrait, je l'ai fait sur un autre exemple, on pourrait coller le papier ici. Là je pense que ça va aller, il va être sympa avec nous. Pour faire la décoration j'ai découpé des morceaux de papier de série design dans la nouvelle collection qui fait partie de, enfin qui est, je ne sais plus le nom du papier de série design mais il est rassemblé avec la collection Tasse de Thé. Je vous mettrai comme toujours pour avoir des références un peu plus fiables que celles que je vous donne là maintenant, je vous mettrai toutes les références dans l'article si vous êtes sur mon site et si vous êtes sur YouTube vous trouverez le lien vers la boutique avec toute la liste des ingrédients pour réaliser ce projet. On va marquer ces plis-ci qui vont partir en accordéon. Voilà. Comme ceci. Je vous retrouve après avoir fait une petite erreur. J'avais déjà mis mon agrafe mais il faut d'abord préparer la petite ficelle. Alors c'est celle-ci. J'ai pris la ficelle en couleur sorbée sucrée. Alors en fait c'est un lot de ficelle avec toutes les couleurs des incollers qui viennent de sortir, qui sont pleines de peps. Elles me plaisent beaucoup ces nouvelles couleurs. Alors pour couper ma ficelle je le fais un peu comme ça au pif. Je vais couper ici. Je pense que ce sera une bonne longueur. Et puis je vais la fixer maintenant en mettant l'agrafe dans le projet. Alors je vais enlever ce petit bout un peu effilé. Ce sera plus joli. Je vais tenter de remettre l'agrafe au même endroit que tout à l'heure. Mais bon, vous aurez compris le principe si vous faites ce projet en même temps que la vidéo. Alors je mets l'agrafe pas trop bas parce qu'après je veux pouvoir refermer mon étui en le glissant en dessous. Ça c'est bon. Je me suis découpé avec les poinçons qui sont assortis au set de tampon. Je vous les montre. On a de quoi faire une jolie tasse que j'ai faite. Donc j'en ai découpé celle-ci en carimoulu et celle-ci en sorbet sucré. Ça fait joli comme tout je trouve. Et puis j'ai découpé deux sachets de thé. Ce sont deux petits papiers pour les acheter. Il y a celui-là qui est plutôt grand et celui-là qui sont tout petits tout mignons. Vous voyez on a de quoi faire des rondelles de citron. Ici c'est la décoration fleurie qui est dans le set de tampon. Enfin vous voyez il y a de quoi faire de jolies choses. On va tamponner le souhait. J'ai pris le même que sur ce projet-ci. J'ai pris le souhait qui dit c'est l'heure du thé. Je vais essayer de le mettre dans le bon sens. Et je vais le tamponner en sorbet sucré. Ce sont des couleurs que j'utilise rarement d'habitude. Mais je ne sais pas pourquoi. Là ça m'a fait envie. C'est l'heure du thé. Alors pour le fermer, avant d'y planter ma manche toute blanche, je referme ça. Je vais mettre un morceau d'adhésif découpe facile. Je crois que j'en ai même mis deux sur mon prototype. J'en prends deux petits. Je dispose la ficelle sur une des deux étiquettes. Et puis je mets mon adhésif au dessus. Et je vous dis j'en mets un deuxième. Un peu par acquis de conscience. J'enlève les protections. Alors je ne sais pas si vous avez acheté de l'adhésif découpe facile récemment. C'est mon cas. J'ai découvert qu'ils avaient changé a priori la protection l'opercule qu'on met au dessus. Elle est beaucoup plus facile à enlever qu'avant. C'est un vrai bonheur. Il y a des petites choses comme ça, toutes simples, qui vous facilitent la vie. Voilà pour l'extérieur. On va pouvoir préparer les petites fermetures. Pour les petites glissières qui vont nous servir à fixer le sachet de thé et le petit chocolat, j'ai préparé deux bandes. Une qui mesure 9 cm sur 1 et une qui mesure 8 sur 1. Sur la bande qui mesure 9 cm, on va juste faire une marque à 1 cm de chaque côté. Donc ça nous fait 1 cm et 8. L'autre, on va le faire de façon manuelle. Je referme donc ces deux languettes et puis je vais les coller avec un point de colle parce que c'est plus rapide. Les autres, je pense que j'avais fait sur mon prototype avec un petit morceau d'adhésif découpe facile. Les points de colle fonctionnent très bien aussi. Alors pour le mettre à peu près droit, je vais utiliser ma grille et je le mets plus ou moins au milieu. Honnêtement, ça n'a pas beaucoup d'importance. Par contre, je le mets tout au bord parce qu'il fait pile la largeur de l'étui. Et voilà. Et puis pour le deuxième, je vais piquer le chocolat dans cet étui-ci. Pour celui-ci, en fait, j'utilise le chocolat parce qu'il faut un peu de profondeur mais pas trop. Enfin le mieux, c'est vraiment de le faire sur la bête sans trop serrer, sinon ça deviendrait très compliqué de glisser le chocolat à l'intérieur une fois qu'il est fixé. Donc je n'appuie pas trop. J'y glisse un petit morceau d'adhésif découpe facile. Et en fait, je vais le poser dans mon étui avec le chocolat pour être certaine de ne pas trop l'écraser. Ce qui ferait qu'on n'arriverait plus à glisser le chocolat. Et je le pose comme ça. Alors il y a la place pour le glisser dans ce sens-là mais j'avais un peu peur qu'il s'échappe. Donc j'ai préféré le glisser dans ce sens-ci. On étudie un peu de travers. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc la place pour le chocolat. Alors les sachets de thé de ce que j'ai vu, ces mesures-là fonctionnent pour, moi j'aime bien les deux marmottes, ça fonctionne aussi pour twinnings. Qu'est-ce que j'ai vu comme autre thé ? Par contre ça ne fonctionne pas pour les sachets du palais d'été. Ça c'était un essai. Ils sont un peu plus larges donc pour cela il faudra un petit peu adapter les mesures. Pour décorer le devant, je me suis découpé cette petite tasse que je vais coller avec des mousses pour que le sachet de thé puisse rentrer dedans. Alors pour ce que j'ai repéré et que ce soit facile de glisser le sachet de thé, j'ai mis une mousse normale en bas et deux petites mousses en haut, juste pour m'assurer que le sachet de thé pourra rentrer dans la tasse. Parce que je trouvais ça amusant. Rien m'amuse, me direz-vous. Et voilà, le petit étui est terminé. J'essaye de vous retrouver le vrai. Où est-ce qu'il s'est faufilé ? C'est lui en fait. Voilà, avec son petit sachet à l'intérieur. Je vous représente ce qu'on a utilisé, les poinçons lors du thé, le set de tampon, tasse de thé. Et puis la nouvelle couleur sorbet sucrée avec les petits rubans. Voilà, j'espère que ce projet vous aura inspiré. Je pense que je vais vous en présenter d'autres, des étuis à thé. Je trouve que quand on reçoit c'est assez sympa, c'est mignon comme tout sur une table. Et puis ça permet de faire des cadeaux avec des thés un peu originaux. Et si possible, pas remplis de produits chimiques avec les feuilles. Voilà, j'espère donc que tout ça, ça vous aura inspiré. En tout cas, je vous souhaite de passer de belles journées créatives avant notre prochaine rencontre. Et bien entendu, je vous embrasse.